Avec un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles ? Annie. J'ai deux enfants. Est-ce que t'as déjà avorté ? Une fois. C'était avec quoi ? Des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça ? Non, Marie, c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre en cintillons. Alors, si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir... Et c'est la révolution. Jamais elles retrouveront la solidarité qu'on partage. Toute cette tendresse. On peut pas s'occuper de toutes les femmes. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 200 antennes d'UMNAC sur tout le territoire. Vous vous trompez de combat avec vos avortements, là. On agit concrètement pour les femmes. Si c'est ça qui te fait le problème, il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, l'autonomie de notre corps. Je veux que ma fille puisse avorter si elle a besoin. Les filles, elles ont besoin de moi, on est en train de gagner, là. Tu te rends compte de ça ? On n'a pas besoin de toi, nous. On peut pas les empêcher d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer, cette putain de loi. Avortement ou pas, on parle pas de la même manière à une femme qui a les jambes écartées. Et encore, là, t'es en slip. Je comprends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada